Depuis jeudi, Donald Trump est l'un de ses adversaires républicains, Marco Rubio, échange par meeting interposé, quelques amabilités. Je l'ai vu se mettre à transpirer. Dieu merci, comme ses oreilles sont très grandes, elle le protégeait. Et c'est l'homme qui a le plus mauvais autombronant des Etats-Unis qui me reproche de mettre un peu de maquillage. Ambiance courte de récréation, à l'approche d'un des jours les plus importants de la campagne, le Super Tuesday. Mardi 1er mars, une dizaine d'Etats se regroupent pour désigner des délégués dans chaque partie. De ces résultats, va se dessiner la tendance et Donald Trump, en qui peu de monde croyait au départ, devrait confirmer son avance accumulée ces dernières semaines. Le mania de l'immobilier est déjà donné favori dans neuf Etats, notamment au Texas. Signe que Donald Trump tire son épingle du jeu, il a reçu il y a deux jours le soutien inattendu d'un ancien concurrent, Chris Christie, le gouverneur modéré du New Jersey. Les adversaires du milliardaire américain sortent donc les points et multiplient les uppercuts en sa direction. Mais il est peut-être déjà trop tard pour arrêter la machine Trump dans la course à l'investiture républicaine.